Peut-on retirer le négatif et ne laisser que le positif s'enfler et s'élargir ? Peut-on faire du thème de la fraternité, de la pratique de la fraternité, quelque chose qui expulse toute agression contre ce qui n'est pas là, dans l'in-groupe, dans le groupe à l'intérieur de soi, dans le chez-soi ? Peut-on élargir le chez-soi jusqu'à l'homme tout entier ? Vous avez dit, fraternité signifie humain, revendication de l'humain à un moment. Vous avez dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire pour vous, fraternité, ça signifie en quelque sorte l'achèvement d'un monde humain. C'est-à-dire que vous avez une définition normative de ce que doit être l'homme et de ce que doit être son monde, où vivre et comment y vivre. Donc c'est ça. Donc vous avez repris dans le mot fraternité toute sa charge de protestation contre un monde présent, d'anticipation d'un monde futur, de construction dans une solidarité de militants, par exemple, ou d'associés, ou de conjurés, ou de je ne sais pas quoi, de construction du passage entre le présent et le futur, même si c'est un retour au passé, bien sûr. Donc, là, voilà le débat de la fraternité. C'est un débat concernant l'idéologie, profondément. Et une idéologie dans ses rapports, dans l'idéologie dans ses rapports avec les contradictions d'une réalité spécifique. L'anthropologue va, en quelque sorte, procéder, par son expérience, à un balayage d'exemples, de sociétés, à États, sans États. Il va vous faire des relevés de champs de solidarité, des relevés de champs de tension, d'hostilité. C'est ce qu'a fait Georges Balandier. Mais il y a une charge de plus. Il y a une charge de plus. C'est que ça sera toujours comme ça dans toute société. Et que, en même temps, le mot fraternité, depuis 200 ans, au moins dans notre culture, est chargé de dire quelque chose sur un futur dans lequel les hommes peuvent se réconcilier. Ou pourrait. Au-delà. Pourrait, oui. C'est très conditionnel. Alors, il y a deux choses. Nous avons entendu Georges Balandier dire, attention, il y a la fraternité qui est par-delà les différences. Ça ne veut pas dire qu'on les supprime, mais on les reconnaît et on les assume ensemble. C'est une première fraternité. Mais il y a la fraternité qui fait l'érosion radicale de la différence et qui réénonce la question de l'égalité. C'est cette fraternité qui tourne à ce moment-là. Au lieu de reconnaître les différences dans un jeu de complémentarité et d'harmonie sociale. Dans la différence. C'est une fraternité qui devient, je ne dis pas révolutionnaire, mais agressive contre toute différence. Non pas des niveleurs, non pas l'égalité au sens de nivelage, mais d'attaque de tout ce qui peut réengendrer. Vous avez entendu Balandier dire, apprenons une société, vous avez un langage de frère, mais regardez de près, les aînés l'emportent sur les cadets, au point même qu'on se demande dans certaines sociétés qui n'ont pas de classe, si ce ne sont pas l'ensemble des aînés qui forment une classe. Et qui s'approprient ainsi toutes les inégalités et toutes les formes d'exploitation que l'on prête à des rapports de classe. Comme si ça ressuscitait d'un intérieur sans cesse, cette contradiction. Donc vous voyez, le thème de la fraternité, ça ne peut pas être un thème débattu par des savants. Je veux dire, ça ne peut pas être seulement débattu par des spécialistes. C'est un thème qui forcément exige de chacun d'entre nous de se confronter, de dire quelque chose sur le rapport entre l'idée et la réalité, entre l'idéologie, la représentation du monde réel et futur, du présent et du futur et du passé. C'est donc ça. Vous les anthropologues, vous n'êtes plus les représentants des sciences humaines. Vous devenez les représentants des sciences expérimentales et des sciences physiques. Dans quel sens ? J'ai l'impression, mais ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. En vous entendant parler, je trouve qu'il y a une différence extraordinaire entre le discours de l'homme des sciences humaines il y a 20 ans et maintenant. Vous chassez le normatif de partout et on ne peut que vous approuver. Mais quand j'évoque le problème de la fraternité, je sens intuitivement en moi, et je crois que c'est comme ça pour tout homme, tout homme sensible à la fraternité bien sûr, un besoin d'introduire de la norme dans quelque chose qui n'en comporte pas, ou qui en comporte, mais alors des normes au sens où on dit des lois dans le monde de la physique. Non, mais ce sont des normes qui appartiennent à d'autres catégories que l'on souhaite introduire dans la pratique sociale quand on parle de la fraternité. Au fond, c'est ceci qui en ce moment nous sépare. Je me rends très bien compte que j'essaie de vous demander si vous constatez dans vos études, dans vos recherches, quelque chose qui releverait de l'introduction de force régie par les normes dont je parle. Et vous, vous me répondez en homme de science, et comment est-ce que j'interprète votre réponse ? Nous ne voyons rien de pareil dans tout ce que nous étudions. C'est ça que vous me répondez, au fond. Or, je voudrais, moi, savoir comment, tout de même, comment on pourrait faire. J'avoue qu'il est lassant de voir que quelques hommes croient à la fraternité, que presque tous sentent obscurément qu'il en faudrait, et que 99 sur 100, lorsqu'on prononce le mot devant eux, se bornent à ricaner et disent « il n'en existe pas », mais je les accuse de n'en pas vouloir. Alors, il y a bien un problème scientifique, d'un côté, mais je pense qu'il y a un problème technique, qui serait utiliser nos connaissances scientifiques, utiliser nos connaissances en ce que j'appellerais la topologie des patients, pour voir si on ne pourrait pas, de quelque manière, agir dans un certain sens. Et alors, à ce moment-là, je me rends compte que ce sens, il est défini par une axiomatique qui est absolument intuitive, et que je ne peux soutenir par aucune preuve. Non, ce que nous saisissons, pour tenter de répondre sommairement, et là, c'est votre question, C'est d'un côté, un certain registre de fraternité, où toute fraternité apparaît comme problématique. Maurice Gaudelier rappelait tout à l'heure la valeur de scandale que porte l'exemple du fratricide, ou l'évocation du fratricide, mais il y a aussi ce fait que, si les rapports entre frères peuvent être valorisés, ils font toujours problème, il y a toujours débat, que si le fratricide est interdit, il y a les agressions insidieuses. J'ai souvenir personnellement d'enquêtes conduites au Congo, où la sorcellerie apparaissait, j'en avais commencé le recensement, de manière privilégiée, entre frères, comme opérant à l'intérieur du groupe des frères, comme minant de manière insidieuse la fraternité, puisqu'aussi bien l'opposition violente qui conduirait à la mort de l'autre, le frère rejeté ou le frère détesté, est impossible. Il y a cette espèce de problématique d'agression sournoise, sous-jacente, qui se fait. Ce que nous abordons donc là, c'est un modèle de fraternité qui est de quelque manière problématique, aléatoire. Et puis il y a ce que vous appelez, vous, le registre de la croyance. Vous êtes un homme fraternel, je crois que nous le sommes aussi, mais il s'agit ici d'autre chose. Et sous cet aspect, je verrais assez, alors la fraternité, ça serait une définition qui est absolument aberrante, elle est peut-être insensée, folle, je l'assume comme ça, de manière abrupte maintenant, je verrais volontiers la fraternité comme l'ensemble des revendications qui vont au-delà d'un état de société donné, comme exprimant une aspiration à dépasser cet état de société, à le corriger, par des manières qui peuvent être très diverses d'ailleurs. Quand je dis corriger, ça ne veut pas dire simplement corriger de manière gentille, avec un réformisme douillet, ça peut aussi bien vouloir dire corriger par une action beaucoup plus radicale, de style révolutionnaire. Mais je dirais essentiellement la fraternité à cette tension qui conduit à aller au-delà de ce qu'est l'ordre qu'on connaît, qu'on subit, et qu'on ne peut pas entièrement approuver, car jusqu'à présent, il n'y a aucune sorte d'ordre humain qui apparaissent comme un ordre parfait. C'est cela, la manière de voir que je vous proposerai. En fait, ce que vous demandez, pour qu'on se rejoigne, pour que vous ne croyez pas qu'il y a de chaque côté du micro quelqu'un qui a la fraternité dans le cœur et en face des spécialistes de société qui détruisent les fraternités. Ah mais je vais vous poser une seconde. Non, mais j'agresse. Ça ne résultait pas du tout de mes propos. Non, non, mais j'agresse. Je veux dire par là, ce qui est possible, ce qui est possible de voir, c'est que, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, cette limite de la fraternité. C'est-à-dire qu'une fraternité peut-être moderne, pour parler maintenant, comme Georges Barlandier, c'est une fraternité qui ne doit pas s'illusionner sur la valeur de la fraternité. Une fraternité éduquée, une fraternité critique, faisant son autocritique. C'est-à-dire une fraternité confrontée peut-être avec l'expérience de l'histoire et des sociétés. C'est-à-dire là, peut-être que c'est une fraternité maintenant d'hommes de nos sociétés qui, parce que dans nos sociétés, beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire, des révolutions, des destructions, des changements de régime, d'anciens régimes, de nouveaux régimes, qu'il y a aussi maintenant la science qui apporte une diversité de connaissances et d'informations, peut-être que la fraternité moderne dans notre société, répondant à cette tension en profondeur contre un ordre établi dont parle Georges Valandier, cette fraternité moderne doit se défendre maintenant, elle peut se défendre contre les pièges de la fraternité. Une fraternité qui se protège contre elle-même, qui se défend contre elle-même, c'est-à-dire qui s'éduque dans la critique et l'autocritique. Mais à ce moment-là, n'y a-t-il pas entre la fraternité qui s'éduque dans l'autocritique et la critique de soi, la reconnaissance des limites, et puis quelqu'un qui travaille sur le terrain et qui voit les limites d'une fraternité, quoi qu'en dise ceux qui se pensent frères, n'y a-t-il pas déjà une convergence, si vous voulez, entre une fraternité qui fait son autocritique et j'allais dire une analyse scientifique de la société ? N'y a-t-il pas quelque chose quelque part qui converge ? Car dans la critique de soi, il y a de la science. Mais j'entends comment passer de l'une à l'autre et où la technique pour passer de l'une à l'autre. Et c'est très volontairement que je dis technique. Quand vous dites technique, personnellement, j'entends recette, j'ai un peu cette impression que je m'en excuse. Moi, je vous dirais ici encore volontiers, renonçons, et le bilan critique que vient de proposer Maurice Gaudelier nous y invite, renonçons à la fraternité qui nous est proposée un peu comme une adhésion de religion. On entre en fraternité comme on entre en église. Notre expérience nous prouve qu'on peut faire cela, mais qu'on est mystifié et qu'on se mystifie soi-même. Alors, renonçons à cela. Et voyons davantage, alors, la fraternité comme quelque chose qui est continuellement à construire et qui n'est jamais atteint. Pas plus que l'histoire ne s'arrête, la fraternité n'est totalement réalisée. Et tout cela, c'est une sorte de processus qui lance les hommes et les individus toujours devant eux et en sachant s'ils ne veulent pas être dupés de leurs propres entreprises qu'il n'y a pas de halte. Que ce n'est pas eux qui connaîtront le terme et qu'il faut néanmoins qu'ils réalisent ce mouvement. Vous voyez, pas de fraternité close, des sociétés ouvertes, fraternité ouverte, c'est ça ? On ne croirait personne.